... Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Nous prions que notre rassemblement ici ne soit pas vain au nom de Jésus. Parle à chaque cœur, touche et transforme nos vies pour qu'il nous élève, pour faire ce que nous n'avons pas fait par le passé. Et pour aller au-delà de notre passé et aller au Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et tout le monde crie Amen. Nous sommes en Romain au chapitre 1. Lisons à partir du verset 14. Romain chapitre 1. Lisons à partir du verset 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares. Aux savants et aux ignorants. Verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile à vous qui êtes en Rome. Verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Verset 17. Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Comme nous considérons les versets devant nous, nous voulons voir premièrement la puissance de l'évangile. L'évangile que nous avons, l'évangile de Christ, l'évangile de grâce, l'évangile qui sort l'homme du déshonneur à la gloire. C'est un évangile puissant que Christ nous a donné. Et nous voulons voir donc la prédication de cet évangile. Nous ne prêchons pas mille ans, vie sans vie, un évangile important, un évangile sans grâce, un évangile important. Nous prêchons un évangile qui est capable de sortir l'homme de là où il est pour l'amener là où il doit être. Un évangile qui est capable de révoquer tout ce que la chute d'Adam et Ève a causé dans la vie de l'homme et l'amener à ce que Christ a pourvu sur la croix du calvaire. A moins que l'évangile n'est cette puissance de transformation, n'est cette puissance présente, n'est cette puissance de transformation du caractère. Ce n'est pas l'évangile, c'est l'évangile puissant parce que l'évangile est capable de transformer. Mais nous transformer qui prêchons l'évangile et transformer ceux à qui nous prêchons l'évangile. Pourquoi prêchons-nous l'évangile sans aucun doute ? Mais nous voulons avoir maintenant un nouvel engagement à la prédication de cet évangile de Dieu. L'engagement, le nouvel engagement. Oublions ce que nous avons fait par le passé et venons devant le Seigneur. Une nouvelle vie, un nouvel engagement et une nouvelle consécration à la proclamation de l'évangile. Et nous le faisons de façon pratique. Allant au lieu où nous ne sommes jamais allés, touchant des vies que nous n'avons jamais touchées. Et prêchant l'évangile à nouveau qui nous attend pour écouter l'évangile. Aujourd'hui, nous considérons le message intitulé « L'engagement, le nouvel engagement à la prédication de l'évangile puissant ». Il y a trois points à considérer. Premièrement, la prédication de l'évangile de son fils. Le fils de Dieu. Le fils unique de Dieu. L'évangile qui nous a amenés. L'évangile pour lequel il a prié. L'évangile qu'il a finalisé sur la croix du calvaire. L'évangile de son fils. Deuxièmement, la puissance de l'évangile du salut. Quand quelqu'un est vraiment sauvé. Lorsque quelqu'un écoute l'évangile. Et qu'il est conduit à la conviction par l'évangile. Et il se jette sur ses genoux et confesse ce qu'il avait été. Et ce qu'il avait fait. Et il veut une conversion. Une régénération de la part du Seigneur. Le salut qui vient. Comme résultat de cet évangile. La puissance de ce salut. Dans la vie de celui qui est né de nouveau. Qui est régénéré. Qui est transformé. Changé. Et qui est né de nouveau par la puissance de ce salut. Troisième point. C'est la pénétration avec l'évangile. Nous pénétrons notre monde. Nous pénétrons notre communauté. Nous pénétrons notre pays. Nous pénétrons partout. Nous allons partout, tout le monde entier. Avec l'évangile. Parce que c'est le seul espoir de l'homme. Si l'homme doit être sauvé. Si l'homme doit être racheté. Si l'homme veut quitter là où il est. Pour aller là où Christ allait nous préparer une place. C'est le seul espoir. L'évangile, l'espoir de toute l'humanité. A chacun. Pénétrer la terre. Le monde. Pénétrer la pénétration avec l'évangile par l'esprit. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous. Et vous serez pour moi. À Jérusalem. Dans la Judée. Dans la Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Nous pénétrons donc notre monde. Avec l'évangile par l'esprit. Revenons au premier point. Premier point. La prédication de l'évangile de son fils. En Romain chapitre 1 verset 9. En Romain 1 verset 9. Dieu que je sais en mon esprit. Dans l'évangile de son fils. Dans l'évangile. Dans la bonne nouvelle de son fils. Le fils est venu. Et il a mis la bonne nouvelle. Que maintenant. Nous ne devons plus vivre dans le péché. Nous ne devons pas mourir dans nos péchés. Nous pouvons être sauvés. Nous pouvons être renouvelés. Nous pouvons être changés. Transformés. Nous pouvons être préparés pour le ciel. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du fils de Dieu. Aidez. Que je le sais. En mon esprit. Dans l'évangile de son fils. Mettez-moi que je fais sans cesse mention de vous. Je me dois. Je me dois. Je me dois. J'ai un doigt à tout homme autour de moi. Je leur dois quelque chose. Toute femme autour de moi. Je lui dois quelque chose. Tous ceux qui sont dans ma communauté. Dans mon pays. Dans mon monde. Je leur dois quelque chose. Je me dois. Verset 14. Aux grecs et aux barbares. Aux savants et aux ignorants. Verset 15. Il dit ainsi. J'ai un vif désir. Qu'est-ce que ça veut dire? Aussi longtemps que je respire. Aussi longtemps que je suis vivant. Aussi longtemps que la porte ouverte est devant moi. Aussi longtemps que le porte ne m'est donné. Aussi longtemps que je suis vivant. Je suis prêt. Il dit. Il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de semaine. Il n'y a pas de mois. Il y a un autre projet. Peut-être que je suis occupé. Il dit. Il n'y a pas d'autre projet. Il n'y a pas d'autre devoir. Il dit. Chaque jour. Chaque semaine. Je suis prêt à prêcher l'évangile à vous qui êtes à Rome. Et ensuite on nous dit en Marc chapitre 1 verset 1. Marc 1 verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus Christ. Ce n'est pas l'évangile d'un homme. Ce n'est pas l'évangile d'un prédicateur. D'un fondateur d'une église donnée. L'évangile de Jésus Christ. Le fils de Dieu. Quel est l'évangile? Voyons le verset 14. Verset 14. Il dit. Après que Jean eut été livré. Jésus alla dans la Galilée. Prêchant l'évangile de Dieu. Du royaume de Dieu. Verset 15. Il disait. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à l'évangile de son fils. L'évangile qu'il a amené. L'évangile qu'il a déclaré. L'évangile qu'il a transmis à ses disciples. Et l'évangile qu'il a dit. Qui doit être prêché jusqu'à la fin du monde. Repentez-vous et croyez. Ça c'est l'évangile. Il y a trois éléments. Premièrement. La prédication de l'évangile de conviction. Deuxièmement. La persuasion à travers l'évangile de Christ. Troisième élément. Notre pardon. Notre paix. Dans l'évangile. Qui convertit. Voyez. Le premier élément. C'est la prédication de l'évangile de conviction. Lorsque nous prêchons l'évangile. Si nous le prêchons bien. Si nous le prêchons avec l'aide de l'esprit de Dieu. Il pénètre les cœurs de l'homme. Il apporte la conviction à l'homme. Il apporte le souvenir de ce qu'il a fait. De là où il a été. Et là où il doit être. Il apporte la conviction qu'il a péché. Qu'il est privé de la gloire de Dieu. Et cette conviction conduit le pécheur. A vouloir se répentir. Pour avoir la paix avec Dieu. Jean 16. 7. Jean 16. Je vous dis la vérité. Cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je ne m'en vais pas. Le paraclet ne viendra pas. Si je ne m'en vais pas. L'aide. Celui qui aide le prédicateur. Qui aide l'auditoire. Qui aide. Ceux-là qui écoutent. Pour être convaincus de leur péché. Pour porter les regards sur Dieu. Pour la rédemption. Le pardon. Si je ne m'en vais pas. Le consolateur. Le paraclet ne viendra pas. Mais si je m'en vais. Je vous l'enverrai. Quand il viendra. Qu'est-ce qu'il fera. Verset 8. Verset 8. Et quand il sera venu. Convaincra le monde. En ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde. Reprendra le monde. En ce qui concerne le péché. Il va révéler au monde. Leur vie pécheresse. Leur méchanceté. Leur corruption. Lui. L'esprit de Dieu. Va corriger. Reprimander. Va percer le cœur. Le monde du péché. De la justice. L'esprit de Dieu. Révélera. Que le monde. A péché. Entièrement. Qu'ils n'ont pas. La justice. Que Dieu. Demande. Pour. Pour nous amener. Au ciel. Et donc. Le jour du jugement. Viendra. Il est réservé. Aux hommes. De mourir. Une seule fois. Après cela. Viendra le jugement. Pour ceux qui n'ont pas été pardonnés. Ceux qui n'ont pas été rachetés. Tous ceux qui n'ont pas été restaurés. A la communion du Seigneur. Ils seront condamnés pour toujours. Quand l'esprit de Dieu vient. Si nous. Prêchons le vrai évangile. Si nous prêchons. L'évangile puissant. Si nous prêchons. L'évangile de conviction. C'est ce qu'il fera. Et on nous dit. Dans le verset 9. En ce qu'on sait le péché. Parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10. Il dit la justice. Parce que je m'en vais au Père. Et que vous ne me verrez plus. Verset 11. Il dit le jugement. Parce que le prince de ce monde. Est jugé. Le prince de ce monde. Est jugé. Comme nous venons en acte des apôtres. Au chapitre 2. Le peuple de Dieu. Les disciples. Sauvés et sanctifiés. Ont reçu. L'esprit de Dieu. Qui les a remplis. Le baptême du Saint-Esprit. L'immersion dans le Saint-Esprit. Et ils ont reçu. Le feu de l'esprit. Et dans cet état-là. Dans cette situation-là. D'être rempli de l'esprit. Pierre s'est levé maintenant. Et il a prêché la parole de Dieu. En acte 2. Verset 14. Alors il dit. Alors Pierre se présentant avec les onces. Et leva la voix. Et le parla en ces termes. Hommes juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Sachez ceci. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Prêtez l'oreille à mes paroles. Maintenant. Il leur a expliqué. Ce qui est arrivé à Christ. Et il leur a expliqué. En un mot. L'évangile. Quel a été l'effet dans le coeur. Dans leurs pensées. Quel a été l'effet. Comme ils écoutaient la parole de Dieu. Verset 37. Verset 37. Après avoir entendu ce discours. Ils eurent le coeur vivement touché. Ils ont été condamnés. Et convaincus dans leur coeur. Alors ils écrièrent. Et aux autres apôtres. Hommes frères. Que ferons-nous ? Ils se sont retrouvés sous la conviction. Et voulaient savoir. Ce qu'ils devraient faire. Si vous prêchez. Dans la puissance de l'esprit. Si vous prêchez. Dans la conviction. De l'esprit. Que tu prêches. D'une personne à une personne. Ou prêcher à une assemblée. Ou prêcher. Dans une église locale. Ou vous prêcher. Sur un champ. Or. Si nous prêchons. Dans la puissance. De l'esprit de Dieu. Cela apporte la conviction. Dans la vie des gens. Même s'ils n'auront pas la chance. Si tu prêches à une foule. Ils n'auront pas la chance. De te poser directement. Ou publiquement. Et à haute voix. Que ferons-nous ? Dans leur coeur. Ils vont désirer savoir. Ils vont désirer savoir. Que ferons-nous ? Pour que nous puissions sortir de cette condamnation. Sortir de cette conviction. Et venir du côté du Seigneur. Alors ils posaient la question. Hommes frères. Que ferons-nous ? Verset 38. Pierre leur dit. Repentez-vous. Ça c'est la réponse. Détournez-vous. Ce que vous avez fait à envoyer Christ à la croix. Ce que vous avez fait à causer des douleurs à Christ. Il est donné votre substitut. Et comme votre substitut. Il a porté la douleur. Le châtiment. De vos péchés. Maintenant. Si vous devez sortir de la condamnation. Sortir de la conviction. Vous devez vous repentir. Vous devez vous dépourner de vos péchés. Et être baptisé. Au nom de Jésus Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez la grâce de l'Esprit de Dieu. Vous recevrez la bonté du Saint-Esprit. Vous recevrez le don de l'Esprit. Acte chapitre 3 verset 19. Acte 3 verset 19. Repentez-vous. Christ est mort pour vous. Repentez-vous donc. Nous avez commis le mal. Vous êtes sous la condamnation. A cause de vos péchés. Repentez-vous. Si vous demeurez dans les ténèbres du péché. Vous demeurez dans cette fosse du péché. Dans cette mort spirituelle de votre péché. Vous périrez. Et vous allez en souffrir pour toujours. Repentez-vous donc. Et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchement vous viennent de la part du Seigneur. Vous voyez le verset 26. Verset 26. Il dit c'est à vous premièrement. Que Dieu ayant suscité. Jésus Christ son fils. L'a envoyé pour vous bénir. En détournant chacun de vous de ses péchés. Chacun de vous. C'est l'espoir. Ça c'est le sens de la répentance. Que lui de façon efficace. Puissamment vous transforme. De ses péchés. Deuxième élément maintenant. La persuasion. À travers l'évangile de Christ. Christ a amené l'évangile. Christ a amené la rédemption. Christ a amené la transformation totale. A amené la renouvellement totale. Et la régénération totale. La rédemption. Pour nous détourner. De tous nos péchés. Et maintenant. Nous devons avoir. Cette persuasion. A travers cet évangile de Christ. Acte des apôtres. Chapitre 19. Verset 8. Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant trois mois. Il discoursut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. S'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Est-ce que vous remarquez cela? Tous les apôtres. Ils allaient dans la synagogue. Et ils parlaient librement. Si vous avez su de ce que vous dites. Vous allez parler librement. Si vous. Vous dites que ceci est la seule réponse. Et ceci est la seule solution. Et vous voulez convaincre les gens à qui vous parlez. Vous parlerez librement. Si vous avez l'expérimenté vous-même. Si l'évangile de Christ. A fait. A laissé. A eu un impact indélébile. Et dans votre vie. Et vous savez avec certitude. Que quand les gens viendront à Christ. Il y aura. Une transformation totale. Par la puissance de cet évangile. Vous en parlerez librement. Si vous aimez la personne à qui vous parlez. Et vous ne le craignez pas. Mais vous l'aimez. Et vous savez. Que ce que vous avez est le seul remède du péché. Et que ce que vous avez. C'est la seule possibilité qu'il a. Pour sortir des ténèbres. Pour venir dans la lumière. Vous parlerez librement. Il allait dans la synagogue. En réalité. Il était sorti du judaïsme. De la religion des juifs. Il était déjà sorti. Il n'était plus de la dénomination. Mais. Il avait encore l'amour. Pour ceux là. Qui étaient enfermés. Dans la synagogue. Dans la dénomination là-bas. Ceux qui n'ont pas. La lumière de l'évangile. Alors il est allé là-bas. Et il parla librement. Pendant trois mois. Au même lieu. En frappant. En frappant au même endroit. Que le même sujet. Discouru. Discourant sur les choses. Qui concernent le royaume de Dieu. Persuadant. Persuadant. Ça c'est le mot. Si vous voulez persuader les gens. Vous devez savoir. Là où vous allez. Pourquoi vous parlez. Et pourquoi vous leur dites. Ce que vous leur dites. Vous n'allez pas seulement prêcher. Vous prêchez. Vous voulez persuader. Vous voulez convaincre. Vous voulez donc. Les sorties de là où ils sont. Pour les amener là où ils doivent être. En odé. Acte des apôtres. Chapitre 18. Je vous lis. Le verset 4. Acte 18. Verset 4. Paul discoursait. Dans la synagogue. Chaque sabbat. Il discoursait. Avec eux. Il ouvrait les écritures. Il les interprétait. Il interprétait les écritures. Il appliquait les écritures. A chacun. Chaque jour du sabbat. Il ne croyait plus au sabbat. Il nous a déjà dit lui-même. Que la loi de Moïse. Que cette loi du sabbat. A été annulée. Mais. Ces gens là. Etant là-bas. Comme assemblées. Le jour du sabbat. Même s'ils ne croyaient. Plus au sabbat. Il savait. Que la loi de Moïse. A été annulée. Mais. Les gens. A été là-bas. Et partout. Ils se rassemblaient. Paul l'apôtre. Savait. Qu'il. Qu'ils. 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 D'être à payer. Prêt. A leur prêcher l'évangile. Tout cela. Qu'ils se rassemblaient. Même le jour du sabbat. Qu'est-ce qu'ils a fait. Il. Et ils persuadait. Des juifs. Et des grecs. Ils persuadait. Les juifs. Et les grecs. Les persuadants. Pour que la religion. Ne peut pas sauver. Les persuadants. Que le judaïsme. Ne peut pas sauver. Les persuadants. Que Christ. Qui est venu. Est le seul. Qui a la puissance. Par son sacrifice. A nous sortir. Des ténèbres. Du péché. Et à nous. Conduire. A la lumière. De la grâce. Qui rachète. Acte 28. Lisons à part du verset 23. Dans acte 28. 23. Il lui fixait un jour. Et plusieurs vint le trouver. Dans son logis. Paul. Le annonça. Le royaume. De Dieu. En rendant témoignage. Il annonçait. Expliquait. Et témoignait. Comme il le montrait. Dans la Bible. Dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament. Qu'il professait. Croire. Il le montrait. Et témoignait. Et dis-moi aussi. Cette puissance. De l'évangile. A eu sur moi. Cette puissance. A transformé ma vie. Voyez. La phrase suivante. Et en cherchant par la loi de Moïse. Et par les prophètes. A les persuader. Comme nous prêchons. Devons persuader les gens. Devons convaincre les gens. Et les persuader. De ce qui concerne Jésus. En cherchant par la loi de Moïse. Et par les prophètes. L'entretien dura depuis le matin. Jusqu'au soir. Il n'a pas dit. Si vous n'êtes pas convaincu. En 3 minutes. Bonne chance. Je n'ai plus de temps pour vous. Si vous n'êtes pas convaincu. En une heure. Alors allez-y. Vous pouvez aller. Vous pouvez périr. Non. Il est persuadé. Il est persuadé. Du matin au soir. Je prie. Que Dieu nous accorde à tous. La puissance de la persuasion. Pour que lorsque tu parles. Que les gens sachent. Que c'est la vérité. Et ils vont croire et accepter cette vérité. Et la vérité qu'ils croient et acceptent. Les conduira à la vie éternelle. Au nom de Jésus. Troisième élément. Notre pardon. Notre paix. Dans l'évangile qui convertit. L'évangile apporte la conversion. La conversion. Voyons acte chapitre 15. Acte 15.3 Acte chapitre 15. Lisons le verset 3. Après avoir été accompagnés par l'église. Ils poursuivirent leur route. A travers la Phénicie et la Samarie. Racontant la conversion des païens. Et ils étaient sortis. Ils ont. Mettez moi à part pour aller vers la base. Pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés. Et ils sont allés là-bas. Et ils étaient maintenant revenus. Et ils ont dit. Oh ça n'a pas été en vain. Nous ne sommes pas allés pour. Voir des choses. Nous ne sommes pas allés en affaires comme d'habitude. Nous sommes allés vers ces païens. Et ils n'ont jamais entendu. Et quand nous sommes allés à eux. Nous leur avons parlé de Christ. Le sauveur. Nous avons parlé de Christ. Notre rédempteur. Nous avons parlé de Christ. Notre substitut. Nous avons parlé de Christ. Christ qui est venu. Qui vient et prend nos vies. Et secoue toute idolatrie. Et tout de notre vie. Et maintenant nous sommes venus à Christ. Et nous vivons maintenant. Menons la vie du royaume. Et donc racontez à l'église. La conversion des païens. Et causait une grande joie à tous les frères. La conversion des pécheurs apporte la joie au sein. Somme 51, verset 12. Somme 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le croyant. Crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, l'enfant de Dieu. Si tu as déraillé. Si tu as dévié. Si tu as quitté le chemin de la justice. Si tu as rétrogradé. Si tu as fait des choses qui montrent à... Ça c'est un déshonneur à Dieu. Maintenant tu reviens à Dieu. Tu te repends et tu reviens à Dieu. Si tu ne reviens pas. Et tu gardes le placard, la pancarte de la religion. Et tu gardes les vêtements de la religion. Et tu ne te repends pas de la rétrogradation. Si tu meurs dans cette condition. Tu ne seras pas en communion avec Dieu pour toujours. Mais tu seras de l'autre côté. Où les tourments, les chagrins, les pleurs et les grincements de dents vont continuer pour toute l'éternité. Voilà pourquoi David est venu au Seigneur a dit à Dieu. Pardonne-moi. Efface toutes mes transgressions. Crée en moi un cœur pur. Dieu. Tu es le seul qui peut le faire. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 11. Verset 11. Verset 13. Louis II. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rétire pas ton esprit saint. Verset 14. Il dit. Rends-moi la joie de ton salut. La paix qui vient au salut. La joie qui vient au salut. L'amour qui vient au salut. Et la puissance d'une nouvelle vie qui vient au salut. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 12. Verset 15. Louis II. Quand je suis restauré. Alors, quand je suis régénéré. Alors, quand je suis pardonné. Alors, quand je suis affranchi. Alors, quand j'expérimente encore la joie et la liberté et la paix, le pardon et la puissance de ton salut. Alors, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront, seront convertis à toi. Les pécheurs seront convertis à toi. Je prie que dans ton ministère, à travers mon ministère, et que à travers nos ministères, les pécheurs se convertissent au Seigneur au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, deuxième point, la puissance de l'évangile du salut. La puissance de l'évangile du salut. En Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile du salut. La puissance de l'évangile du salut. La puissance de Dieu. C'est la plus grande puissance sur terre. La moralité n'a pas la puissance pour changer l'homme. L'éducation du monde n'a pas la puissance pour transformer la vie de l'homme. La psychologie n'a pas la puissance pour changer l'homme et faire rendre l'homme pur, propre, pour qu'il mène une vie sainte, en secret et en public. La théologie des hommes, la théologie de ce monde n'a pas la puissance pour transformer des vies et rendre les vies totalement différentes. C'est pourquoi vous verrez que ceux-là qui ont étudié au plus haut niveau, parfois on les surprend en train de faire de mauvaises choses, des choses immorales, mauvaises choses. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils ont eu n'a pas la puissance pour transformer leur vie. Mais, l'apôtre Paul a dit, si le judaïsme pouvait le faire, je l'aurais eu. Si la religion pouvait le faire, je l'aurais fait. Si l'éducation l'aurait fait, je l'aurais. Si la philosophie aurait pu faire ça, je l'aurais eu. Si la psychologie aurait pu faire ça, je l'aurais eu. Si la science, la science de l'homme, l'aurait fait, je l'aurais eu. Mais, il dit, j'ai rencontré la puissance de l'évangile. Et, c'est ce que la puissance de l'évangile a fait. Il me donne le salut. Et, je suis totalement nouveau, c'est pourquoi je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des juifs, premièrement, puis du grec. Et, il dit, ensuite, verset 17, il dit, parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi, par la justice de l'homme, la justice de la civilisation, par la justice de l'histoire du passé, par la justice du judaïsme. Mais, la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, cela veut dire, tu entres par la porte de la foi et tu progresses par le guide de la foi et tu évolues pour la gloire de la foi, de foi pour la foi, selon qu'il est écrit. Le juste vivra, le justifié, vivra par la foi. Nous entrons par la foi, nous sommes justifiés, nous continuons dans la foi et nous demeurons justes, juste envers le Seigneur. Trois éléments, premièrement, reviens, revenus pour être, puis eux passons salut. Et, deuxièmement, refléter pour contempler la gloire du Fils. Troisièmement, accepter et amener l'évangile à tous les pécheurs. Premièrement, revenir pour devenir pieux par son salut. Nous revenons à Dieu et nous devenons pieux par le salut du Seigneur. En Luc 19, Luc 19, 5. Quand Jésus fut arrivé à un salut, il leva les yeux et lui dit, Zachée, il ne l'avait jamais rencontré. Zachée était certainement repris. Il a appris qu'il est le Fils de Dieu. Moïse n'avait jamais appelé quelqu'un par son nom, qu'il n'avait jamais rencontré. Josué, Élie, Élisée, David, Esaïe, Jérémie. Aucun des prophètes n'avait à jamais appelé un homme, une femme, pas son nom, celui qu'il n'a jamais rencontré. Mais quand Jésus Christ, qui est au-dessus, plus grand et plus élevé que tous les prophètes, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre. Car il faut, Luc 19, 5. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6. Zachée sera stat de descendre et le reçue avec joie. Verset 7. On nous dit, voyons cela. Tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Pourquoi murmuraient-ils ? Ils étaient ignorants. Ils pensaient qu'ils connaissaient Zachée, mais Jésus le connaissait plus. Il était venu chercher, sauver les perdus, les sauveurs. Il savait qu'il était un pécheur. Il connaissait son nom. Il connaissait sa nature. Il connaissait ses habitudes. Il connaissait son caractère. Il a mis l'évangile, le salut, à lui. Verset 8. Est-ce que les gens ne savaient pas qu'en descendant pour le recevoir avec joie, a apporté un changement dans la vie de Zachée ? Vous savez, Si vous dites que vous connaissez le Seigneur, si vous dites que vous avez rencontré le Seigneur, et que rien n'a changé dans votre vie, ce témoignage-là est de n'importe quoi. C'est vain. C'est ennulé. Ça n'a pas de poids. Parce que votre vie ne montre pas que vous avez rencontré Christ. Quiconque rencontre Christ de façon pratique, de façon directe. Quiconque rencontre Christ le rencontre avec rédemption. Il y a un changement. Alors, Zachée, se tenant debout, devant le Seigneur, lui dit, Voici Seigneur. Il savait qu'il était Seigneur. Il ne l'avait jamais rencontré avant. Mais debout là-bas, étant sur l'âme là-bas, et Jésus levant les yeux, et lui disant, Zachée, immédiatement, il a cru, que ça c'est le Seigneur. Ça c'est mon Créateur. Ça c'est mon Rédempteur. Celui qui me connaît entièrement. Avant même que je ne le rencontre, ou lui parle, ou même que je me présente à lui, il me connaît. Il connaît ma vie. Il connaît mon caractère. Le changement est venu. Immédiatement. Vous savez, il y a des gens qui rencontrent Christ par occasion. Ils viennent, ils le rencontrent occasionnellement. Ils ne le touchent pas. Ils ne sont pas transformés par lui. Mais Zachée a dit, Seigneur, Voici, je donne au pauvre la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. verset 9, Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Il était un adulte. Il n'était pas un bébé. Pour qu'on le baptise en faisant un signe de croix au front le huitième jour, il n'était pas un adolescent. Il dit, honnête de nouveau, c'est pour les jeunes. Cet homme était un adulte. Il était un homme qui avait des possessions et avait une maison. Et il était un homme qui avait vécu dans le péché et les gens le connaissaient dans la société comme pécheur. Mais maintenant, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Car, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. La même foi qu'Abraham avait manifesté, cette même foi, il a maintenant manifesté et il appelle Seigneur. Le salut est entré dans cette maison. Titres chapitres 2, 11. En Titres chapitres 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes. C'est disponible pour tout le monde, pour toi, pour moi, et pour les blancs, les noirs, pour les juifs, pour les païens. Et quand cette grâce de Dieu vient, verset 12, verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent. Ceux qui sont sauvés, ils ne vivent pas de façon frivole. Ils ne vivent plus d'une vie hypocrite. Ceux qui sont véritablement nés de nouveau, ils ne vivent pas une vie mondaine souillée. Il y a un changement aidé. La grâce qui vient nous amène à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. dans le siècle présent où devons-nous vivre dans la justice, dans la piété? J'ai dit où est-ce que tu dois vivre dans la justice et dans la piété? Que tu te bénisses là? Je vais vous entendre dans le siècle, dans le présent, dans le siècle présent, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigne. Sauver Jésus Christ, verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Quand nous sommes sauvés, nous devenons particuliers. Zachary est devenu particulier. Cette femme au puits après avoir rencontré Christ et aller annoncer aux gens dans la vie de voir un homme qui m'a tout raconté, tout ce que j'ai fait, elle est devenue particulière. Le géolier philippien qui a rencontré le Seigneur comme l'apôtre Paul et Silas interagissaient avec lui, lui et toute sa famille sont devenus particuliers. ceux-là qui pratiquaient les œuvres magiques, ils sont venus au Seigneur, ils ont tout rassemblé, ils ont tout brûlé. Ils sont devenus particuliers. Les Thessaloniciens qui ont rencontré le Seigneur, leur vie ont montré qu'ils étaient totalement différents et ils sont devenus particuliers. l'apôtre Paul lui-même qui a rencontré le Seigneur et l'Évangile et la foi qu'ils persécutaient maintenant prédicateurs, ils sont devenus particuliers. Quiconque rencontre le Seigneur, quiconque que le Seigneur saisit et convertit devient particulier, différent. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième élément maintenant, réfléchir et contempler la gloire du Fils. Réfléchir et contempler la gloire du Fils. Jean 1.12 Il dit, tous ceux qui ont reçu Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, il a dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu, les fils de Dieu, les filles de Dieu. Ceux qui croient en son, verset 13, verset 14, verset 14, verset 14. gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Car la gloire vient dans ta vie, tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus. En 2 Corinthiens 3, 18. En 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Et nous tous, juifs et païens, nous tous, qui sommes nés de nouveau, jeunes et vieux, qui sommes nés de nouveau, nous tous qui, ministres et membres, ceux qui ont rencontré le Seigneur et la grâce de Dieu, l'Évangile du Seigneur a impacté leur vie. Nous tous qui le visant est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Contemplons. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés. Si vous contemplez le Seigneur, vous serez transformés. Vous serez changés. Nous sommes changés. En la même image, de gloire en gloire, d'un niveau de gloire à un autre niveau. Une gloire resplendissante. Une gloire qui bluie. Une gloire qui reflète dans nos vies par le Seigneur l'Esprit. Je prie que le Seigneur le fasse dans chaque vie au nom de Jésus. Troisième élément. Acceptez et apportez son évangile à tous les pécheurs. Acceptez et apportez son évangile à tous les pécheurs. Romain 8, 18. Nous devons accepter. Romain 8, 18. Romain 8, 18. Qui dit J'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La persécution. J'accepte. Ce n'est rien à comparer à la gloire qui sera révélée. La malcompréhension, les douleurs, difficultés, les commérages. J'accepte. Tout ce que nous en dirons dans ce monde, dans la souffrance, en tant que chrétien, en tant que prédicateur, en tant que représentant du Seigneur. J'accepte. Que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ sera-t-il la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée. J'estime, je reconnais, j'accepte que toutes ces choses ne sauront être comparées à la gloire qui sera révélée. Verset 36. Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Maintenant dans le verset 37 il dit, mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu es plus que vainqueurs. J'ai dit, toi tu es plus que vainqueurs. Tout ce qui se produit, persécution, douleur, pression, quelle que soit la chose, tu acceptes que cela ne pourra pas empêcher ta prédication de l'évangile. parce que toutes ces choses ne sont rien à comparer à la gloire qui sera révélée. Verset 38. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Verset 39. Ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Ni aucune autre créature. Ni aucune autre créature. L'apôtre Paul a regardé, s'est regardé lui-même. Il était une créature, mais une nouvelle créature. Une créature revêtue de puissance. Une créature mointe. Une créature établie. Alors, il a regardé les juifs et tous ceux-là qui essayaient de le persécuter et aussi étaient des créatures, mais pas établis pour persécuter, pas ouin et n'étaient pas acceptés par le Seigneur. Alors, il dit, je suis une nouvelle créature, revêtue de puissance, ouin, remplie d'énergie, ayant la vision céleste, et j'ai la gloire de Dieu en moi. Alors, j'ai l'assurance que rien, personne, et aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quelqu'un dit Amen là-bas. Et Dieu t'a établi pour porter l'évangile à ton monde, tous ceux qui sont autour de toi. Et tu vas réussir. Romain 10, verset 13. En Romain 10, verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Si vous ne sortez pas vers eux. En tant que prédicateurs, comment entendront-ils verset 15? Verset 15, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. L'évangile de paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est ce que le Seigneur a placé entre tes mains et dit va et va leur en parler. Troisième point maintenant, troisième point la pénétration avec l'évangile par l'Esprit. La pénétration avec l'évangile en Luc 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est ce que Christ a dit. Et au jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur les cent vingt hommes et femmes, chacun d'eux pouvait aussi dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et quand tu étais sauvé, sanctifié et baptisé du Saint-Esprit, toi aussi tu pouvais dire la même chose, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le même Esprit qui est venu sur Christ, ce même Esprit, le don de Dieu est maintenant donné à chacun de nous. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est ce que l'Esprit de Dieu a fait. et il dit « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés. » Verset 42 Verset 42 « Dès que le jour parut, il sortit là dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir, l'empêcher, afin qu'il ne l'ait quitté point. il voulait qu'il soit dans un lieu local pour qu'il ne les quitta pas qu'est ce qu'il a dit vers ce 43 mais il a dit il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu car c'est pour cela que j'ai été envoyé voyez cela il savait pourquoi il est venu il connaissait l'objectif il connaissait la destinée il connaît ce que le père voulait qu'il fasse par conséquent c'est pour ça que je suis envoyé pour prêcher le royaume de Dieu à d'autres villes également et c'est la même chose qui nous a demandé de faire trois éléments aussi l'évangile de pénétration pour le salut des pécheurs deuxièmement la piété dominante de la sanctification des saints troisièmement revenons premier point l'évangile de pénétration pour le salut des pécheurs l'évangile de pénétration qui pourra pénétrer les coeurs et la vie de tous ceux qui l'entendent dans une communauté dans d'autres communautés et dans chaque communauté partout dans le monde en romain 1 16 car je n'ai point honte de l'évangile de christ c'est une puissance de dieu pour le salut de quiconque croit mais ne vont pas croire si tu ne leur en parle pas si ne leur montrons pas à leur prêchant l'évangile le salut pour quiconque croit du juif premièrement puis du grec verset 17 parce qu'en lui a révélé la justice de dieu par la foi pour la foi selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi nous devons aller leur en parler ils ne pourront pas vivre en tournant une nouvelle page il ne peut pas vivre par la résolution il ne peut pas vivre par l'auto justice il ne peut pas vivre par la religion mosaïque le juste vivra par la foi éphésiens chapitre 1 verset 12 éphésiens 1 12 afin que nous servions à la loin de sa gloire nous qui d'avance avons espéré en christ nous voulons persuader les autres nous voulons pénétrer leurs pensées pour qu'ils sachent que le seul chemin par lequel il peut vivre dans la présence de dieu c'est d'espérer en christ verset 13 verset 13 en lui vous en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut c'est ce que l'évangile est l'évangile du salut c'est ce que c'est ce qu'ils doivent entendre l'évangile de leur salut en lui vous avez cru et vous avez été celui du saint-esprit qui avait été promis deuxième élément maintenant la piété dominante pour la sanctification des saints quand nous même nous sommes sauvés sanctifiés nous sommes pieux nous sommes juste et nous le faisons partout et ceux qui nous connaissaient avant ils nous connaissaient comme des êtres pécheurs et peuvent raconter notre histoire maintenant nous sommes venus à christ nous avons fait confiance à christ nos vies ont été transformées et maintenant nous montrons que christ vit au travers de nous dans la justice qu'est ce qui va arriver ils vont vouloir venir au seigneur à travers toi amen j'ai dit ils vont vouloir venir au seigneur à travers toi et ils viendront au seigneur à travers nous au nom de jésus Zacharie Zacharie 8 23 Zacharie 8 23 Ainsi par le terrain des armées en ces jours-là dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pain de son vêtement et diront nous irons avec vous car nous avons appris il viendra toi et diront nous irons avec toi La beauté de Dieu qu'ils verront dans ta vie Le miracle de Dieu qu'ils verront dans ta vie Les provisions de Dieu qu'ils verront dans ta vie La paix du coeur qu'ils verront dans ta famille et la purité de la vie qu'ils verront en toi La puissance du saint-esprit qu'ils verront autour de toi Et ils viendront à toi Si tu crois, je dis, ils viendront à toi Et ils diront Nous irons avec toi Ta vie, ta personnalité Va attirer les gens au Seigneur au nom de Jésus Nous irons avec vous Car nous avons appris que Dieu est avec vous Dieu est avec toi La bonté de Dieu est avec toi Et la gloire du Seigneur est avec toi Et ta vie va attirer plusieurs au Seigneur au nom de Jésus Troisième élément maintenant La lumière resplendissante Lorsque nous écoutons l'évangile Nous portons l'évangile à nos voisins Nous allons à nos pieds, nous frappons à leur porte Et nous leur donnons l'évangile Et ceux qui sont au-delà des rivières Et ceux-là qui sont dans les communes, les provinces de nos pays Et ceux-là qui sont au-delà du pays Et vous ne pouvez pas marcher pour leur porter l'évangile Toute bonne information qu'ils ont Il y avait une manière d'envoyer cette information D'envoyer cette instruction D'envoyer cette bonne nouvelle à tous ceux du monde Voyons Esther Esther 1,22 Il envoia des lettres dans toutes les provinces du roi Il envoia des lettres dans toutes les provinces du roi Esther 1,22 Et tout cela Selon On dit Il envoia des lettres à toutes les provinces du royaume A chaque province selon son écriture A chaque peuple selon sa langue Et cela devait être publié Elle portait que tout homme devait être le maître Devait être le maître dans sa maison Voyez le contexte de l'évangile Tout homme, toute femme Voit avoir la paix de Dieu Le salut Dans toutes les provinces du monde Dans tous les pays du monde Ils l'ont fait en leur temps En allant physiquement vers eux Mais dans notre monde Nous avons des moyens T'as peut-être par les médias sociaux Mais nous avons l'évangile De façon stratégique Dieu va t'utiliser Il va m'utiliser Et Dieu va utiliser tous ceux Qui ont la connaissance De ces moyens Et cette bonne nouvelle Va atteindre toutes les langues Et ira dans toutes les provinces Et atteindra tous les endroits du monde Au nom de Jésus Un amène global En Daniel 4 verset 1 Daniel 4 verset 1 Daniel et Nebuchadnezzar à toutes les nations du monde Qui sont dans toute la terre Pensez à Nebuchadnezzar Parce qu'il était roi Il avait l'instrument Et les stratégies Et les moyens Tout ce qu'il voulait envoyer Il l'envoyait directement Et de Nebuchadnezzar le roi A tous les habitants Toutes les nations Toutes les langues Qui sont dans Son royaume Sur toute la terre Qui vivent et habitent Dans toute la terre Que la paix Vous soit multipliée Verset 2 Daniel 4 1 et 2 Verset 2 Il m'a semblé bon Vous voyez Avant de faire une bonne chose Il m'a semblé bon De faire connaître les signes Et les prodiges Que le Dieu suprême Le Dieu céleste Le Dieu saint A opéré à mon égard Verset 3 Que ses signes sont grands Que ses prodiges sont puissants Son règne est un règne éternel Et sa domination subsiste De génération en génération Et il voulait publier cela Dans toutes les langues Sur toute la terre Dans toutes les provinces Et vers tous les habitants De la terre Si le Mekanesa a pu le faire Son témoignage personnel Le témoignage personnel du roi A l'époque Si le Mekanesa a pu le faire Nous pensons à notre roi Le Seigneur Jésus Christ Notre Seigneur Et notre Sauveur Celui qui est venu Et qui est mort Et toutes ces années Tout le monde n'a pas encore entendu Il y a des possibilités là maintenant Pour que nous développons des stratégies Et que nous envoyons la parole L'évangile Vers tout cela Dans toutes les langues Et vers toutes les provinces Vers tous les pays Et dans toutes les tribus du monde Si nous pouvons le faire Et nous ne le faisons pas Comment Dieu peut nous regarder Lui qui sait faire ce qui est bien Et ne le fait pas Comment un péché Nous pouvons le faire Et nous le ferons Acte chapitre 2 Verset 5 Acte chapitre 2 Verset 5 Acte 2 Verset 5 Or il y avait en ces jours A Jérusalem Des juifs En pieux de toutes les nations Qui sont sous le ciel Sous le ciel Ça veut dire que Dispersé par toutes les nations Du monde Verset 6 Au bruit qu'il y a La multitude a couru Et elle fut confondue Parce que chacun les entendait Parler dans sa propre langue Chacun les entendait Parler dans sa propre langue Le Seigneur a dit Attendez à Jérusalem Jusqu'à ce que vous soyez Revertis de la puissance d'en haut Le jour de la Pentecôte Venait Et les gens viendraient De partout le monde Et ils allaient venir En ce jour de Pentecôte Pour la célébration Et Quand ils seront venus C'est le jour de la Pentecôte Et le monde Représenté A Jérusalem Et les langues Aussi du monde Étaient représentées C'est en ce moment là Que le Seigneur lui-même De façon stratégique A donné le Saint-Esprit Et ils ont commencé A parler en des langues De tous ces gens Qui étaient rassemblés Et ça les a fascinés Si vous prêchez L'évangile Dans votre langue Ça va simplement Atenir ceux de votre langue Si vous Envoyez l'évangile Dans telle langue Dans telle langue Dans telle langue Dans telle langue Dans tous les pays Et vous envoyez Cela stratégiquement Cet évangile A ces gens là Dans toutes les langues Ça va les fasciner Les intéresser Alors aider Chacun Les entendait Parler Dans sa propre langue Ils Et on nous dit Verset 11 Verset 11 Crétois Et arabe Comment les entend Même en arabe Comment les entendons Nous parler Dans nos langues Des merveilles De Dieu C'est comme ça Ils ont été convertis Dans plusieurs langues Et comme ils étaient repartis Dans leur lieu Tribu Dans les provinces Ils ont porté l'évangile Qui les a changés Ils ont ramené cela Vers ces gens là Ça c'est la chance Que Dieu nous a donné Aujourd'hui Avec Les équipements Modernes Disponibles Nous pouvons Faire véhiculer L'évangile Vers toutes les langues Du monde Et voici le moment Où nous pouvons Aller dans tout le monde Entier Et prêcher La bonne nouvelle Dans leur langue A toute la création Sur la terre Et celui qui croira Qui sera baptisé Sera sauvé Et celui qui ne croira pas Sera condamné Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru Ils imposent les meilleurs malades Et les malades Et les malades seront guéris Et ils s'en allaient partout Prêchés partout Et le Seigneur Confirmait La parole Par les signes Qui les accompagnaient Je prie que cela arrive Dans chaque pays L'évangile va pénétrer Dans chaque langue L'évangile va pénétrer A travers toi A travers moi A travers nous En tant qu'église Et à travers Ce que Dieu a préparé Formé Cet évangile Va atteindre le monde entier Au nom de Jésus Romain 10 Verset 17 La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole De Dieu Verset 18 Mais je vous dis N'ont-ils pas entendu Oui En vérité Mais je dis N'ont-ils pas entendu Au contraire Leur voyale Pas toute la terre Et leur parole Jusqu'aux extrémités Du monde Laisse moi vous lire Oui En vérité Notre foi Ira par toute la terre Et nos paroles Jusqu'aux extrémités Du monde Dieu va t'utiliser Dieu va m'utiliser Dieu va utiliser Chacun de nous Et cet évangile Atteindra chacun Dans notre monde Au nom de Jésus Levons-nous donc Et parlons à Dieu Dans la prière Et disons Seigneur Merci pour ta révélation Merci Tout ce que tu as fait A travers l'évangile Dans ma vie Et ce que tu feras Avec l'évangile Dans nos ministères Consacre-toi Consacre-toi au Seigneur Et qu'il t'utilise Aujourd'hui Qu'il t'utilise Dans cette génération Pour porter l'évangile A tout le monde Et ce que tu as fait A plus de A plus de